C'est décidé d'entrer au Canada, ça va être placé en état d'arrestation pour rentrer de l'égal. Vous avez compris? Ces temps-ci, il y a plusieurs politiciens qui parlent de ce qui se passe au chemin Roxham. Nous, on va vous montrer ce qui arrive avant la frontière. Le lucratif marché des passeurs qui exploitent la détresse de ceux qui sont prêts à tout pour refaire leur vie au Canada. Là, on est derrière l'une des camionnettes qui va aller jusqu'à Roxham Road. Les camionnettes comme celles-là se sont multipliées sur les routes des États-Unis, direction nord. Ça explique peut-être pourquoi il n'y a jamais eu autant de migrants qui passent par le chemin Roxham qu'en ce moment. Et on va vous amener au coeur de cette curieuse industrie du voyage clandestin. Si vous en avez coûté combien? 8 000. Tout le monde profite financièrement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent. C'est un grand commerce. Une économie du désespoir et un trafic qui semble complètement toléré par les autorités américaines. Les Américains font nada, zéro. Ces passeurs sont en train de faire le boulot des autorités immigration américaines. Ici Marie-Maude Denis, bienvenue à cette 16e saison d'Enquête. Cette scène s'est produite des dizaines de milliers de fois depuis 2017. Des migrants de partout dans le monde arrivent ici pour demander l'asile au Canada. Donc, vous êtes tous en état d'arrestation pour une entrée illégale au Canada. C'est le célèbre Chema Roxam qui a rouvert ses portes l'automne dernier après avoir été fermé durant la pandémie. Depuis, le flot ne s'arrête pas. Au contraire, le nombre de migrants qui passent par là ne cesse d'augmenter. J'ai l'impression que c'est vraiment le bouche à oreille. Les gens peuvent arriver en voiture et donc ils traversent et ils se retrouvent au Canada. Ces camionnettes blanches immatriculées en Floride ne sont peut-être pas étrangères à cette croissance. Plusieurs fois par semaine, elles arrivent remplies de migrants de toutes les origines. Africains, Colombiens, Haïtiens. Ils payent beaucoup d'argent pour se rendre jusqu'à Roxam. Même les policiers canadiens sont surpris par cette étrange nouveauté. On voit de plus en plus de camionnettes privées. À chaque fois, il y a plus de 10 personnes dedans. On n'avait jamais vu ça avant. Plusieurs agents fédéraux ont partagé avec nous, de manière confidentielle, leurs inquiétudes. Des particuliers conduisent ces camionnettes et ils ne se font pas intercepter par les policiers américains. Le transport de migrants vers le Canada est devenu un commerce très lucratif aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Bienvenue dans les coulisses du Shmar Oxam. Hi, I'm Janet. Janet vient ici, au Shmar Oxam, presque tous les jours, depuis 5 ans. I have gifts. These are gifts for you. Merci. Oui, de rien. J'ai des chapeaux aussi. Chaque après-midi, elle distribue des vêtements aux migrants et des peluches à leurs enfants. Je pense que je peux donner un bonbon. Je peux les rassurer. Bye-bye. Bye-bye. Janet McFritwitch est la mairesse de Champlain, une ville rurale de l'État de New York, là où est situé le Shmar Oxam. Je n'avais pas de manteau pour la petite. Ça, c'est triste. Janet n'est pas toute seule à aider ses demandeurs d'asile. C'est une ville. C'est une ville. Cette ancienne prof de français tricote chaque semaine avec ses amis des gants et des foulards pour les migrants. Et elles sont tristes de les voir quitter les États-Unis. Je suis américaine. J'aime mon pays. Mais il y a des problèmes. Et ça ne marche pas pour tout le monde. Je comprends qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas vivre ici. Mais ça me rend triste. Ces dernières années, elle a vu des milliers de personnes entrer au Canada, mais aussi l'émergence d'une industrie de plus en plus professionnelle qui l'inquiète. C'est un grand commerce, un réseau de beaucoup de personnes différentes et tout le monde profite financièrement. Depuis quelques mois, ces camionnettes blanches arrivent plusieurs fois par semaine, pleines de migrants. Ça, c'est nouveau. On m'a dit que ces vans viennent du sud des États-Unis. Mais quand on parle de l'argent, on fait beaucoup de choses pour gagner de l'argent. Ces véhicules immatriculés en Floride n'étaient pas là avant la pandémie. Mais qui conduit ces camionnettes et comment fonctionne ce commerce? Les camionnettes blanches Loin des plages et du luxe, la Floride est devenue depuis quelques mois une plaque tournante de la migration irrégulière vers le Canada. C'est d'ici que partent les camionnettes blanches. J'avais appelé le chauffeur, il m'a donné un rendez-vous qui m'a pleuie chez moi à 9 heures. Cet immigrant africain sait bien comment fonctionne ce service de camionnettes. Il a fait affaire avec l'un des nombreux chauffeurs de Floride. Ils ont une place spécialement, donc là-bas j'ai vu quatre voitures, c'est sous forme de vins. Ce commerce est en plein essor autour de Miami. Le prix du voyage oscillerait entre 400 et 700 dollars américains pour aller jusqu'à Roxham. Pour en avoir le coeur net, on a tenté notre chance. On a appelé un passeur en prétextant être un migrant kurde tout juste arrivé aux Etats-Unis et qui souhaite aller au Canada. Et quel est ton jour ? Je vais faire un frat. Chaque frat ? Oui, deux jours. Et est-ce facile d'aller à Roxham ? Je vous laisse en front de l'immigration. Vous prenez votre bague et vous faites votre travail, vous venez à l'hôtel. Vous attendez un moment, c'est très facile. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de service d'immigration à Roxham. Les policiers canadiens arrêtent les migrants, puis les transportent à l'agent des services frontaliers. Personne n'est accepté comme réfugié dès son arrivée. L'étude de la demande d'asile peut ensuite durer des mois, voire des années, et la réponse peut être négative. Il nous offre donc de nous emmener jusqu'à Roxham à condition de payer, en liquide, plusieurs passages illégaux à la frontière peuvent en effet faire l'objet d'accusations au Canada. On a repris contact avec le propriétaire de ces camionnettes blanches. Cette fois, on s'est présenté comme des journalistes canadiens. Il accepte de nous rencontrer, mais à une seule condition, pas de caméra. Il nous donne rendez-vous à une heure de Miami, dans ce bureau. Ça a commencé pendant la Covid. Mon business, c'est le transport. Quelqu'un m'a contacté et m'a demandé si je pouvais les amener au Canada. Ils trouvaient personne pour les amener. Cet homme d'une trentaine d'années avoue faire parfois plusieurs trajets par semaine. Une route qui prend deux jours et qu'il parcourt sans presque jamais s'arrêter. Je pars le vendredi matin. On arrive le samedi soir à Roxham. Je dors là-bas et ensuite, je reviens. Vous avez fait beaucoup de trajets depuis le début de la pandémie. Vous avez beaucoup d'appels? Beaucoup. Énormément d'appels. Il y a beaucoup d'Haïtiens qui veulent aller au Canada. En une semaine, je peux faire facilement 80 personnes. Tu vois, il y a deux gars qui travaillaient pour moi, puis maintenant, ils sont partis faire leur business à eux. Faites le calcul. Si dix personnes payent chacune 500 dollars, chaque trajet lui rapporte 5000 dollars. Et il peut y avoir plusieurs camionnettes par trajet. Si j'ai 20 personnes, je vais en prendre deux vannes. 40 personnes, j'en prends quatre vannes. Mais les gens, ils viennent d'un peu partout. Ils viennent du Texas, de l'Ohio, Indianapolis, la Louisiane. Des fois, je vais prendre des gens même à New Jersey. Plusieurs véhicules partent chaque semaine de différentes villes américaines vers Roxham. On est donc face à une industrie qui peut générer des millions de dollars par année. L'homme en face de nous nous raconte une astuce pour ne pas être identifié par la police canadienne. Et vous allez directement jusqu'à Roxham? Non, non, non. Je ne veux pas aller jusqu'à Roxham. Alors, j'arrête à Platte-Work, une session service. Je rencontre un gars, un blanc de la région. Je lui paye 200 dollars par trajet. Il amène les gens jusqu'à Roxham. Je l'attends à sa voiture. On lui a proposé de payer notre place pour partir avec lui. Mais il a refusé. Vendredi matin, on s'est donc rendu sur place à nouveau et on a eu de la chance. Les camionnettes se préparaient à partir et on a décidé de les suivre. Là, on est derrière l'une des camionnettes qui va aller jusqu'à Roxham Road. Elle est vide pour l'instant. On part de Floride. La route traverse six États américains, de la Floride à l'État de New York. Après plus de 2500 kilomètres, les camionnettes arrivent sans aucun problème au chemin Roxham. À Vraiment, on n'a pas rencontré aucun policier en route. On n'a pas rencontré des policiers. C'était un livre. Kofi, l'immigrant africain qui nous a mis sur la piste des camionnettes, a acheté sa place dans l'un de ses véhicules. J'ai payé en cash. J'ai payé en cash. Parce qu'en quittant la Floride, j'avais discuté du tout ça. J'ai discuté en cash. Mais pourquoi est-ce qu'il est si facile de transporter des migrants jusqu'à Roxham, là où il est pourtant interdit de traverser la frontière? On a posé cette question à un ancien agent fédéral américain. Quand je travaillais à la frontière, on a demandé au procureur américain la possibilité d'appliquer une sorte d'accusation fédérale à ces personnes. Normand Lague a travaillé plus de 20 ans pour la police des frontières. Il y connaît toutes ses problématiques. Le procureur nous a dit qu'on ne pouvait pas appliquer notre loi sur le trafic à ces individus. En fait, ils transportent quelqu'un d'un point A à un point B dans le territoire américain. Et il n'y a rien dans la loi qui réponde exactement à ça. Normand a pris sa retraite juste avant le début de la pandémie. Il a ouvert un café à quelques kilomètres du chemin Roxham. Même s'il se tient à l'écart désormais du monde policier, l'histoire qu'on lui raconte sur ses camionnettes blanches réveille en lui son flair d'enquêteur. Il y a probablement un certain nombre de lois qui sont enfreintes. Il faut savoir s'ils déclarent l'argent gagné avec ce transport de personnes et s'ils étaient autorisés à le faire. Comme tant d'autres demandeurs d'asile, Kofi est finalement arrivé à Montréal ces derniers jours grâce à ses camionnettes blanches. Après la pause, des migrants qui partent de loin et qui sont prêts à tout. Le rêve américain, la terre de liberté, de possibilité, ça a certainement été vrai pour des générations de gens dont le plus grand espoir était d'entrer aux États-Unis. Mais ces dernières années, nos voisins du Sud sont beaucoup moins accueillants, ce qui rend le Canada encore plus attrayant. Bienvenue dans la petite Haïti, l'oasie sentier de Miami. Ces rues colorées où la culture haïtienne rayonne font le charme de ce quartier. Des milliers d'Haïtiens se sont installés au fil des années en quête d'une vie meilleure. Mais depuis peu, les nouveaux arrivants ne rêvent plus des États-Unis. C'est d'ici que vient une bonne partie des demandeurs d'asile qu'on retrouve au Chema Roxham. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne veulent plus rester aux États-Unis ? Cette question, on n'est pas les seuls à se la poser. Frantz André est un défenseur du droit des migrants de Montréal. Bonjour Frantz, comment ça va ? Je pense que je suis un petit peu trop habillé. Très bien. Son travail humanitaire lui a déjà valu une médaille de l'Assemblée nationale du Québec. Tous les jours, Frantz reçoit des dizaines d'appels ou de messages de migrants voulant quitter les États-Unis pour venir au Canada. Il faut comprendre la réalité de ces gens qui nous arrivent à nos frontières avec un traumatisme énorme. Frantz a commencé à s'occuper des demandeurs d'asile en 2017. Il est conscient que maintenant, le profil et les motivations des migrants sont bien différents. Il y a, je pourrais dire, une forme de business souterrain qui a été mise en place pour amener les gens justement de la Floride jusqu'à la frontière canadienne. Les gens, pour arriver au Canada, entre autres, ils sont prêts à tout faire. Frantz a de nombreux contacts dans le milieu haïtien. Il nous emmène visiter un organisme d'aide aux migrants très connu dans la région. Très joli ici. Oui, c'est magnifique. Avec lui, les portes s'ouvrent plus facilement. Bienvenue au Family Action Network Movement. Vous êtes nos invités aujourd'hui. Paul Christian Namfy est l'un des responsables de cet organisme qui aide quotidiennement des familles haïtiennes au statut précaire. Il comprend la volonté de ces personnes de quitter leur pays. La jeunesse, bien sûr, c'est Haïti. Où les gens ont dû quitter leur situation. Et souvent pour des raisons de persécution, pour des raisons d'extrême difficulté. Mais selon Paul, les choses ont changé aux Etats-Unis. De nombreux migrants ne s'y sentent plus les bienvenus. Les gens qui arrivent ici, c'est très, très, très difficile. Ces familles qui ont été légalement admises aux Etats-Unis par les autorités fédérales américaines sont traitées ici de criminels et d'illégaux, entre guillemets. Ne soyez pas surpris si les immigrants, y compris Haïtiens, vont de plus en plus au Canada. Je pense que ça joue politiquement d'une façon très différente. Et probablement, ceci explique pourquoi vous êtes beaucoup plus accueillants. Avec Frantz-André, on part visiter une église catholique située au cœur de la petite Haïti. Aujourd'hui, c'est la fête du Canada aussi, car Saint-Jean-Baptiste... Ici, personne ne s'en cache, l'église aide les migrants, peu importe la façon dont ils sont arrivés aux Etats-Unis, même ceux qui veulent aller au Canada. La situation des Haïtiens, plus spécialement des réfugiés, est une situation infrahumaine. Le gouvernement américain ne traite pas vraiment les Haïtiens d'une façon juste et bien. Le père Reginald Jean-Marie est l'une des plus importantes voix de cette communauté. Il accueille à bras ouverts les migrants qui le sollicitent. S'il ne les accueille pas ici, il doit trouver un lieu qui les accueille. Tous les mois, l'église organise plusieurs sessions d'aide à l'immigration. Lors de notre passage, sur la trentaine de personnes présentes, un tiers nous a confié vouloir aller au Canada le plus vite possible. En arrivant ici, ils racontent leur parcours souvent long et parsemé d'horreur. Des drames extraordinaires de viol. J'ai rencontré une jeune fille hier qui m'a raconté de comment on l'a violée. à mettre prise dans la forêt de Darien, en face de son mari et ses enfants. La jungle du Darien, c'est ce territoire entre le Panama et la Colombie. Les migrants haïtiens arrivent ici après avoir traversé l'Amérique du Sud, où l'on retrouve les seuls pays qui ne leur demandent pas de visa pour s'y rendre. Ils traversent cette forêt à pied, à côté des animaux, des serpents et des criminels. Quand le braqueur nous stoppait, il m'a demandé qui sont en famille ici et combien d'agents vous avez sur le doigt. Les gens qui n'ont pas d'agents subitement des viols. Emmanuel et sa famille ont fait ce qu'on appelle dans le jargon des migrants, la route. Deux mots simples pour définir un périlleux trajet devenu très populaire. Pour arriver ici au Canada, c'est au moins plus d'11 pays ou 12. Nous avons beaucoup de difficultés dans la route et nous avons rencontré plusieurs gens là qui sont morts aussi dans la route. Ils n'étaient pas seuls. L'an passé, plus de 100 000 migrants ont eux aussi traversé les dangers de l'Amérique centrale. Mon groupe était 27 personnes, mais il y a d'autres groupes. Il y a des Africains aussi, des Colombiens, des Cubains, tout ça. Nous sommes beaucoup. À l'instar de beaucoup de migrants qui font cette route, le but d'Emmanuel a toujours été le même. Mon objectif, c'est d'arriver au Canada parce que c'est un bon pays pour les immigrants. Pour ces migrants, le dernier obstacle avant d'arriver au Canada, c'est d'entrer aux Etats-Unis. Et le père Reginald est toujours là pour les aider. Il est allé à leur rencontre au Texas, il y a quelques mois, lorsqu'un événement dramatique a marqué les esprits. Septembre 2021. Des agents américains repoussent des migrants qui traversent le Rio Grande, le fleuve qui sépare le Mexique des Etats-Unis. Ces images ont fait le tour du monde. Ma famille s'est échappée aux Etats-Unis. Ils ont été fouettés. Alors ce que je vois dans les médias me heurte, parce qu'eux aussi sont ma famille. Ici, à la petite Haïti, cette histoire est toujours omniprésente. Des mois plus tard, on sent encore la douleur et la colère de la communauté haïtienne. Le père Reginald en garde un souvenir impérissable. Je ne peux pas être sacrifié à Del Rio. Est-ce que c'est la chose la plus horrible que vous avez vu de votre carrière, de votre vie ? Définitive. À ses yeux, les drames qu'ont vécu toutes ces familles, c'est la preuve qu'elles ont besoin d'une nouvelle terre d'accueil. Et quand vous entendez que certains disent que ce sont de faux réfugiés, parce qu'ils passent par des chemins comme Roxam, qui ne passent pas par la douane, qui ne font pas le processus négale... C'est une excuse, juste pour apaiser leur conscience, pour justifier leur indifférence. Et comment tourner le dos à cette leçon ? Comment fermer les yeux ? Ce sont des vrais réfugiés. Je les rencontre et ils continuent à souffrir. Le flot migratoire qui part des États-Unis vers le Canada n'est donc pas prêt de s'éteindre. La Floride risque d'être encore une pause avant d'aller plus loin. Et le plus loin, c'est d'où ici ? C'est au Canada. Mais la Floride n'est en fait qu'une partie d'une grande carte où toutes les routes finissent au chemin Roxam. Ces routes sont souvent gérées par des passeurs et des bandits qui gagnent des milliers de dollars pour permettre aux migrants de traverser les frontières. Au retour, des chauffeurs de taxi qui n'aiment pas nos questions sur leurs tarifs jusqu'au chemin Roxam. Quand on parle d'entrée irrégulière, on parle presque toujours du chemin Roxam. Mais vous allez voir que bien d'autres chemins mènent au Canada. Il suffit d'y mettre le prix. Ils sont des milliers, de partout dans le monde, en route vers le Canada. Mais tous n'ont pas les mêmes moyens financiers pour arriver à destination. Ça nous a coûté 6000 dollars par personne pour arriver ici et nous sommes quatre. C'était toutes mes économies. Francisco vient d'arriver au Canada. Il dit avoir pris un avion jusqu'au Mexique pour fuir des groupes armés en Colombie. On a tout vendu pour pouvoir payer les passeurs mexicains. Certains ont dépensé beaucoup plus que lui. Vous avez coûté combien? 8 000. 10 000. Francisco n'a aucun doute. Il a fait affaire avec un réseau bien organisé. Pour moi, il s'agit d'une organisation parce que dès que vous arrivez à l'aéroport de México, le passeur va vous chercher et il sait que vous allez au Canada. C'est d'ailleurs ce passeur qui va lui donner un dernier contact pour venir plus facilement au chemin Roxam. Le passeur nous a refilé les numéros de téléphone d'un Uber de la ville de Plattsbourg qu'on devait contacter avant d'arriver pour nous amener à la frontière. Et il est venu nous chercher avec une pancarte avec notre nom de famille. C'est ici, au terminus de Plattsbourg, que Francisco, Emmanuel et leur famille sont arrivés, tout comme la grande majorité des migrants. Jour et nuit, des taxis et des voitures privées les attendent. Ensuite, ils parcourent une demi-heure de route pour aller jusqu'à Roxam. Officiellement, les taxis sont les seuls à pouvoir transporter une personne à n'importe quel endroit de la frontière. Mais ici, une partie des chauffeurs sont méfiants. Et les abus ont déjà été nombreux. De Plattsbourg, c'est un voyage de 30 000, 30 miles. Il y en a quelqu'un qui demande, je ne sais pas, 200 dollars, quelque chose comme ça. Ce n'est pas juste. Selon la mairesse de Champlain, certains chauffeurs de taxi auraient même menacé des migrants. On m'a dit qu'il y a certains conducteurs qui ont dit, je vais vous mettre à côté de la route si vous ne me payez pas. Alors, dans ces circonstances, on a peur, on ne sait pas où on est, on paie. En fait, à Plattsbourg, les migrants sont devenus une véritable opportunité commerciale. Il y a même des minibus scolaires qui ont été transformés en taxis. Ils arrivent ici tous les jours. Si je ne les prends pas, d'autres le feront. Je suis le moins cher. Ce chauffeur, Chad, est le seul à nous donner une entrevue. Il a commencé à transporter des migrants vers Roxham, juste avant la pandémie, et il prend soin, visiblement, de promouvoir son activité. Comme plusieurs chauffeurs, il prend des réservations de migrants, même s'ils sont encore dans leur pays d'origine. Ils m'appellent, me disent, j'arrive jeudi à 15 heures. Est-ce que tu peux venir me chercher? Ils vous appellent du Pakistan, de la Turquie? Oui, de Colombie aussi, de partout. Vous recevez des messages tous les jours? Oui, ou des appels presque tous les jours. Lui aussi dénonce le comportement de certains de ses collègues. Il y a des chauffeurs qui ont surchargé et trompé des migrants. Certains ont demandé jusqu'à 300 dollars par personne. Ces dernières années, trois compagnies de taxis ont été condamnées par la justice américaine en raison de leurs pratiques commerciales. Les immigrants ont peur, et il n'est pas raisonnable que des propriétaires d'entreprises essaient de profiter de cette situation pour se remplir les poches. Même s'il est devenu mondialement connu, le Shmarok Sam n'est que l'une des voies possibles pour entrer au Canada sans passer par un poste douanier. Et tous les migrants n'ont pas à traverser toute l'Amérique pour y arriver. Je suis né dans un pays du Moyen-Orient qui est rangé par la guerre et les conflits. Ce jeune homme, que l'on va appeler Alex, a un profil bien différent de nombreux autres demandeurs d'asile. Alex est diplômé d'une université de son pays, et sa famille est fortunée. Il a facilement pu prendre l'avion jusqu'à New York grâce à un visa d'étudiant. Les Américains ont approuvé mon visa en regardant ma situation financière, mais pas mes diplômes, ni mon expérience. Alex n'a jamais eu l'intention d'étudier aux États-Unis. Mais sa venue au Canada s'est heurtée à un problème majeur. Le Shmarok Sam était fermé en raison de la pandémie. J'ai simplement ouvert Google pour trouver une route qui m'amène sur le territoire canadien. Si vous regardez bien, vous pouvez tout voir. Même les points de contrôle à la frontière, les endroits sécurisés et les propriétés privées. C'est comme ça qu'Alex est entré au Canada. Il a repéré un passage dans l'État de New York. Il a pris un taxi, puis il a traversé la frontière en marchant avant d'aller à Montréal. Alex avait une autre possibilité. Des amis à lui ont loué une maison aux États-Unis, à côté de la frontière canadienne, au bord d'un lac. Le propriétaire leur a loué la maison en sachant très bien qu'ils allaient traverser la frontière. Il a juste demandé de tout payer à l'avance en argent liquide. Alex et ses amis n'avaient aucun problème d'argent, et ils avaient un visa qui leur permettait de rester vivre aux États-Unis. Mais personne ne le souhaitait. La plupart des gens viennent au Canada car le gouvernement traite bien les réfugiés, alors que les États-Unis s'en foutent. L'exemple d'Alex et de ses amis illustre une problématique qui nous a été décrite par plusieurs sources. Grâce à la popularité de Roxham, plusieurs utiliseraient maintenant ce passage, ou des chemins similaires, pour arriver rapidement au Canada au lieu de faire une demande d'immigration. Au retour, l'improbable histoire d'un aubergiste passeur de migrants, condamné par la justice canadienne. Nous sommes au chemin Roxham de l'Ouest, aussi connu sous le nom de Smuggler's Inn. Allons maintenant dans l'Ouest du pays, où là aussi, il y a de nombreux chemins plus ou moins clandestins entre le Canada et les États-Unis. Notre équipe a découvert une auberge où les clients avaient l'étrange habitude de disparaître en pleine nuit. La frontière canado-américaine est la plus longue du monde. Elle est difficile à contrôler et les failles potentielles sont multiples. Partout au pays, il y a des champs, des routes ou même des maisons qui permettent facilement de traverser la frontière. Parfois, ces passages sont utilisés par des trafiquants de drogue et d'armes. C'est pas le genre d'histoire qu'on voit souvent. On parle souvent des armes. Là, il y a un jeune Sherbrooke-rois qui s'est fait arrêter en Montérégie, près de la frontière américaine. Les policiers ont trouvé dans sa voiture près de 250 armes. Ces endroits sont aussi utilisés par des passeurs de migrants. Mais les condamnations, elles, sont plutôt rares. L'une des plus récentes n'est pas liée au Sherbrooke-Sam. Elle a eu lieu à l'autre bout du pays. Un aubergiste américain soupçonné de faire entrer illégalement des migrants au Canada via son gîte à la frontière fait face à 21 chefs d'accusation. L'histoire est rocambolesque. Elle vit cette maison de campagne du village américain de Blaine, dont la cour arrière n'est séparée du Canada que par quelques pierres. Le Smuggler's Inn a eu des petits problèmes. Le monsieur en question a passé il y a des mois, sinon des années, devant la cour. Richard Curland est un avocat en immigration de Vancouver. Il connaît parfaitement cette histoire. C'était un petit commerce de famille. Un vieux monsieur a littéralement serré la main des revendicateurs. Robert Boulet est le propriétaire du Smuggler's Inn depuis plus de 20 ans. Nous sommes au chômage Roxham de l'Ouest, aussi connu sous le nom de Smuggler's Inn. Smuggler, en français, signifie contrebandier ou passeur. Un nom dont se vante le propriétaire des lieux, même sur sa voiture. En décembre, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a condamné Robert Boulet à un mois de prison et à 30 mois de probation. Il appelait des coupables pour avoir aidé sept personnes, originaires d'Afghanistan et de Syrie, à venir au Canada entre 2018 et 2019. A plusieurs reprises, il les cherchait à l'aéroport, puis leur donnait des indications pour traverser la frontière, durant la journée ou la nuit. Les clients payaient pour plusieurs nuits, et le lendemain matin, ils n'étaient plus là. Greg Boos est à la fois l'avocat et l'ami de Robert Boulet, qui n'a pas voulu nous parler en raison de ses ennuis judiciaires. Il a fait ça tout à boulet. This is Mr. Boulet's office. This is where he checked in people. Paradoxalement, pendant qu'il aidait des migrants à entrer au Canada, Robert Boulet était aussi un informateur pour des agents fédéro-américains. Il leur a déjà signalé des trafiquants de drogue et de stupéfiants venant du Canada. Aux yeux de son avocat, Robert Boulet ne serait donc pas un criminel. Monsieur Boulet est un héros. Les gens qui ne l'aiment pas essaient de le comparer à un criminel. On a besoin de plus de personnes comme lui. Combien de personnes sont passées par le Smugglers Inn avant de demander l'asile au Canada? « J'en ai aucune idée. Monsieur Boulet n'a pas gardé de traces. Mais il n'est pas un coyote. C'est un héros. » Cette histoire nous montre bien comment cette frontière est poreuse. Alors, pourquoi les demandeurs d'asile ne viennent-ils pas massivement jusqu'ici à l'ouest du pays? « C'est trop cher vivre à Vancouver. Le climat, adorable, mais ils ne peuvent pas rester. Les appartements sont très chers. » Plus facile d'accès, plus abordable, sécuritaire, le Québec et le chemin Roxham sont donc devenus les destinations privilégiées des demandeurs d'asile. On vit d'ailleurs une année record. En une seule journée, il peut y avoir plus de 200 personnes à Roxham. Taxis, camionnettes blanches, voitures privées. Tous les moyens sont bons pour arriver jusqu'ici sans qu'aucun policier américain ne s'interpose. Les Américains font « nada, zéro ». « J'admire la logique. Pourquoi elle aurait les ressources nécessaires pour empêcher le flot vers le Canada? Parce que l'objectif de leur système, c'est d'expulser ces gens. Ils sont aveugles de façon volontaire. » Dans une réponse officielle, l'agence américaine, responsable de la frontière, assure pourtant agir en collaboration avec le Canada. Nous travaillons avec la GRC pour empêcher autant que possible les passages frontaliers illégaux. Et nous continuerons de déjouer les plans de ceux tentant d'entrer illégalement dans l'un ou l'autre pays. « Ces passeurs sont en train d'exporter des personnes non désirables du territoire américain vers le Canada. Ça veut dire que les passeurs sont en train de faire le boulot des autorités d'immigration américaines. Alors pourquoi les Américains veulent arrêter ce système-là? » Sans l'aide des Américains, il est difficile pour le Canada d'agir contre les réseaux de passeurs. Ottawa aurait aussi besoin de Washington pour revoir une entente qu'ils ont signée il y a près de 20 ans et qui empêche actuellement les demandeurs d'asile de se présenter à un poste douanier. « Toute personne qui arrive aux États-Unis doit faire sa demande d'asile aux États-Unis. Si quelqu'un se présente à un poste officiel, par exemple la colle, il va se faire retourner aux États-Unis et ne pourra plus jamais présenter une demande d'asile au Canada. Ce que décrit l'avocat de Stéphanie Valois, c'est l'entente sur les tiers-pays-sûres. C'est pour contourner cet accord que les migrants se présentent au chemin Roxham. « C'est-à-dire que les passages irréguliers comme Roxham ne sont pas encadrés à l'heure actuelle par l'entente sur les tiers-pays-sûres. » « Exactement. Donc les gens peuvent se présenter sur le territoire canadien. Et une fois sur le territoire canadien, on sait qu'on les arrête. Mais par la suite, ils ont le droit de présenter leur demande d'asile. » Stéphanie Valois fait partie d'un groupe qui plaide pour l'abolition de l'entente sur les tiers-pays-sûres devant les tribunaux. « Ça serait le meilleur scénario pour moi. C'est-à-dire que les demandeurs pourraient faire leur demande d'asile à tous les postes frontaliers, donc évidemment partout au Canada. Ça éviterait le chemin Roxham, ça éviterait toutes les procédures administratives qu'on voit maintenant. » L'avenir de cet accord, et par extension celui du chemin Roxham, va se jouer devant la Cour suprême du Canada. Le recours auquel participe Stéphanie Valois est maintenant rendu devant le plus haut tribunal du pays. En attendant, l'accueil de ces demandeurs d'asile à Roxham engendre des coûts et monopolise des ressources importantes, que ce soit pour des infrastructures ou des hôtels pour héberger les migrants. Pour en finir avec ces frais, plusieurs prônent la fermeture du chemin Roxham. Ce passage est d'ailleurs devenu un enjeu politique au Québec. « On demande clairement au gouvernement fédéral aujourd'hui, à Justin Trudeau, de fermer le chemin Roxham. Une bonne partie de ces personnes-là ne sont pas vraiment des réfugiés. Si on fermait le chemin Roxham, les gens passeraient ailleurs. On a une frontière énorme qu'on ne va pas commencer à armer ou mettre des clôtures dessus. » Des experts doutent eux aussi de l'impact d'une fermeture de Roxham si les règles actuelles restent en place. « Ça ne changerait rien. Si ce n'est pas Roxham, ça va être un autre chemin. » « Ils ne sont pas des idiots à Ottawa. Qu'est-ce que vous préférez? Dépenser des dizaines de millions de dollars pour surveiller, identifier les endroits où les passeurs vont passer les revendicateurs ou ne pas dépenser des millions de dollars, créer un endroit centralisé pour gérer le flot en termes de scènes. C'est très logique et acceptable. » Si les personnes traversent la frontière, tout de suite, on les identifie, on prend leurs empreintes digitales, on saisit leur passeport, on leur fait passer l'examen médical. C'est beaucoup plus sécuritaire pour les autorités canadiennes et les demandeurs d'asile aussi. Le gouvernement de Justin Trudeau a refusé nos demandes d'entrevue. Mais selon nos informations, le Canada tente de convaincre les Américains de revoir à l'entente sous les tiers pays sûrs pour mieux encadrer l'arrivée des demandeurs d'asile à sa frontière. Mais ce seraient les Américains qui traîneraient les pieds. En attendant, le chemin Roxem est parti pour durer. Et ce ne sont ni les passeurs, ni tous ceux qui en font un commerce qui demanderont le contraire. L'entente des tiers pays sûrs, celle qui a provoqué la ruée vers le chemin Roxem, pourrait être invalidée bientôt par la Cour suprême. D'ailleurs, des sources près du dossier nous disent que la décision pourrait venir avant la fin de cette année. C'est tout pour ce premier épisode de la nouvelle saison d'enquête. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. La semaine prochaine, exceptionnellement, on s'aide l'antenne au débat des chefs. Je vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour une autre enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501